Vous vivez au Cameroun et avez besoin de voyager en avion dans les prochains jours ou semaines ? Que ce soit pour aller en Europe, au Canada, en Asie, partout dans le monde, les billets d'avion vous coûtent cher dans les agences de voyage au pays ? Contactez Lyon Sky Agency. Nous nous occupons de votre réservation avec des frais défiant toute concurrence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence. Contactez-nous par WhatsApp au plus 33 768 777 335 Avec Lyon Sky Agency, voyagez malin ! Ok, dis-moi pourquoi tu m'as vendu mon chèque comme tu la feras. Madame, je vous ai vendu comment ? Pendant qu'on y est, penses-tu pouvoir repartir en ville avec elle ? Si elle est d'accord père, et si mère et toi n'y trouvaient pas d'inconvénient ? Il faut que tu fasses appel à ta copra. Pour que vous alliez donner une sévère leçon à cet homme. Et comment expliques-tu tous ces vomissements ? C'est peut-être mon état qui en est la cause. Je n'ai parlé à ta maman ce matin. Elle dit que ça doit être les caprices de l'état de santé de femme enceinte. ? C'est l'unique... Et maintenant, c'est quoi ? C'est parti, c'est parti. Pouvent-souis... Même un petit peu en palais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Grand frère, tu peux t'arrêter un instant, je crois que Lidia a du mal à respirer... Que se passe-t-il? Je n'en sais rien mais je ne trouve pas sa respiration normale... Ok... Laisse-moi me garer sur le bord, on va voir ça ensemble... ... Tu m'entends? Elle s'est rendue. Parce qu'elle dormait? Oui, depuis qu'on a quitté le village. Et à quel moment as-tu constaté que sa respiration est devenue régulière? Ca va faire 5 minutes. Ecoute Esther, on va se calmer. Nous sommes à 1 heure de la ville. Alors je vais rouler assez rapidement pour que nous puissions amener les idées. Tout ça c'est de la faute. Esther! Cesse de culpabiliser à cause des malheurs qui nous arrivent. Je crois que ce matin nous en avons longuement discuté. Et je t'ai fait savoir que ce genre d'incident arrive à toutes les familles. C'est notre capacité à l'affronter qui fait notre orgueil. Je comprends. Donc ce que tu vas faire maintenant, tu vas prendre ceci et tu vas la ventiler avec. Dans moins d'un an nous serons à l'hôpital. Et je crois que lorsque les infirmiers l'auront vu 10 minutes, elle retrouvera ses esprits. Que le Seigneur t'entende. Rappelle-moi quand ils seront en ville. Pour que j'appelle Andréa et lui dire que nous sommes à l'hôpital avec Lydie. Comme ça, ça lui éviterait de nous amener Isabelle ce soir à la maison. C'est compris. C'est ça. Je sais pas. Aïe ! 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 Je vous en prie de ne me tuer pas ! Ne me tuer pas ! Voici la mallette à l'argent près de la ! Même le véhicule près de... Je vous en prie ! Aïe ! Aïe ! Arrêtez les gars, il nous a été demandé de ne pas le tuer. Je pense que nous avons assez fait et qu'il comprendra la leçon. Il peut prendre l'argent avec le téléphone? Non, il n'en est pas question. Et pourquoi? Ce sont des instructions de la patronne. Si nous prenons quoi que ce soit à ce gars, le travail que nous venons de faire sera être bien une bande de voleurs. Et ça fait quoi? Au revoir. La patronne voudrait que ce homme réalise qu'il a été victime d'un simple règlement de con. Et qu'il refait juste pour comprendre qu'il s'attaquait plus fort que lui. Alors, parons-nous les gars. Je pense qu'il y a du monde qui ne passe pas ici. Ne vous nous attendez sur place, ok? Ok, je veux aux gens savoir ce qu'ils veulent faire. Pendant ce temps, je me dois m'indiquer à celui-là. Oh non, vous allez attendre ici. Vous allez devoir attendre ici. Vous allez attendre ici, on va l'examiner, voir ce qu'elle a. Vous avez bien dit qu'elle est enceinte. C'est exact. Mais est-elle suivie? Oui, dans cet hôpital. Par quel docteur? Le docteur Siewe. Ah, vous avez de la chance. Le docteur Siewe est là. Nous allons l'appeler pour qu'elle puisse personnellement s'occuper de sa patiente. Et ensuite, je reviens vers vous, vous donner des nouvelles. D'accord? Merci Major. Appelez-moi infirmier Major. Je ne suis pas gendarme tout de même. Allez, soyez fort, je vous apporte des nouvelles. Ok, merci. Soyez fort. Merci. Allez, j'arrive. C'est mieux qu'on est rentré à l'hôpital. Vaut mieux de ne pas le toucher. Mais on ne peut pas le laisser mourir. Il n'y a personne qui n'est pas médecin. Au risque d'aggraver la situation, attendons plus tôt pour se laisser secours. Monsieur Ngambé, ce soir, je n'aurai aucun diagnostic pressé. Le cas de votre femme n'a rien d'un simple malaise de femme enceinte. Alors, qu'a-t-on donc fait docteur? On ne peut pas la ramener à la maison dans cet état. Qui a pas la ramener à la maison? Je lui ai fait faire quelques piquilles qui vont la calmer et la faire dormir jusqu'au matin où on pourra faire des analyses. On peut donc attendre ici? Si vous voulez. Mais França n'a rien de se fatiguer inutilement. Je propose de rentrer chez vous et demain vous revenez à 8h. Docteur, vous trouvez prudent comme la lesion dormir ici toute seule? Monsieur Ngambé, votre femme n'est pas toute seule. Nous avons des infirmiers et des gardes qui veillent sur les malades. Vous pouvez laisser votre numéro et on vous appelle en cas d'urgence. Grand frère, je ne suis pas d'accord qu'on laisse Lydie ici seule pour rentrer dormir à la maison. Mais Esther, le médecin a dit qu'il n'y aurait pas de risque. Puisque les infirmiers sont de garde, elle pourra donc dormir ici. Si tel était le cas, pourquoi vas-tu laisser ton numéro de téléphone? Ils disent que c'est en cas d'urgence. Je ne sais quelle différence vous faites entre risque et urgence. Mais moi, puisqu'il n'y en a pas, je préfère rester ici. Tu décides donc que nous dormions ici? Non, toi tu pourras aller voir ce qui est arrivé à Fabien. J'ai un pain dans mon sac et tu vas me couvrir la nuit avec. D'accord, je vais donc faire un tour chez Fabien en passant par sa boutique. Si il n'y a rien à signaler, je reviens par ici pour que nous veillons ensemble. Je te dis que ça ne sert à rien que nous veillons ici tous les deux. On sait ce qui pourrait arriver demain et le mieux serait que l'un de nous soit en fond. Ok, je vais donc y aller. Mais je ne te promets pas de ne pas revenir pour la nuit. La main a beaucoup de vaches. Notables Wievier On a tout de suite. Encore toujours pour un autre port. Quelle l'aissée dans la nourriture. Qu'être plus que de la nourriture. Et là, on a tout de suite. Le bouton est à un andra de la nourriture. C'est bon. Et je peux te montrer que tu ne vas pas s'іти pas. Sous-titrage MFP. Bonsoir, monsieur. Je vous observe depuis un moment et j'ai constaté que vous semblez intéressé par cette voiture. En effet, sa présence ici à cette heure m'intrigue un peu. Mais pourquoi la présence de cette voiture ici vous indique-t-elle? C'est la voiture de mon ami Fabien que je n'arrive pas à joindre depuis tout à l'heure. Alors je suis passé ici pour savoir ce qui se passe. Mais au lieu d'être placé devant sa boutique, vous semblez plutôt intéressé par cette voiture. Dites-moi, monsieur, qui êtes-vous pour me poser toutes ces questions-là? Vous travaillez pour Fabien? Parce que je connais tous ses employés. Je ne suis pas un employé de monsieur Fabien. Je suis tout simplement son voisin d'en face. C'est juste qu'au vu de tout ce qui s'est passé ici ce soir, je me dois d'ouvrir l'œil et d'être plus vigilant. Qu'est-ce qui s'est passé ici ce soir? Monsieur Fabien s'est fait sauvagement agressé. Agressé? Mais par qui? Nul ne sait vraiment. Puisque quand nous sommes arrivés sur les lieux, il était tout simplement là et tendu au sol. Et vous ne lui avez pas demandé qui étaient ses agresseurs? Il ne parlait pas. Il ne bougeait non plus. Mais vu l'état dans lequel on l'a trouvé, ses agresseurs voulaient vraiment le tuer. Puisqu'en partant, ils n'ont pris ni son téléphone, ni sa manette. Et vous l'avez amené où? Vu l'état dans lequel on l'a trouvé, personne n'osait le toucher. Nous avons simplement contacté la police qui est arrivée quelques minutes plus tard. Ils l'ont enveloppé dans une couverture. Ensuite, on partait avec lui en amenant son téléphone portable, sa mallette et la clé de son véhicule qui se trouvait sur la portière. Oui, Esther. Ok, j'arrive. Bon monsieur, je dois devoir partir. Si jamais j'ai du nouveau par rapport à Fabien, je vous contacterai. Ok monsieur. Mais s'il vous plaît, puis-je au moins savoir votre nom? Gâpez Samuel. Qu'est-ce qui ne va pas Esther? Ton appel m'a inquiétée. Moi aussi je suis très inquiète. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Où est Liddy? Grand fait, je ne sais pas ce qui se passe. Mais 30 minutes après ton départ, l'infirmier majeur est venu me dire qu'Liddy réagit de mal aux injections qu'on lui a administré et qu'il faut rappeler le médecin. Et alors? Le médecin a dû lui donner des instructions au téléphone vu qu'ils ont conduit Liddy au l'opérateur. Et depuis tu n'as pas reçu de nouvelles? Si, l'infirmier majeur est venu me voir et m'a laissé son téléphone afin que je puisse rejoindre. Il m'a chargé, il était dit de rejoindre le docteur si il est dans son bureau à côté du bloc. Ah d'accord. Mais si tu connais où se trouve le bloc, allons-y. C'est à l'étage mais avant, comment va Fabien? Ca c'est toute une autre histoire Esther, allons d'abord voir Liddy, je vais te parler du cas de Fabien plus tard. Tu sais que tu m'inquiètes. Ca ne sera qu'une inquiétude de plus. Allons-y. Docteur? Je vous ai fait revenir à cause des inquiétudes que nous causent l'état de santé de votre femme. Que se passe-t-il? Alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi, les infirmiers m'appellent d'urgence. Votre femme avait vomi et elle convusait. Et qu'est-ce que cela signifie? J'ai fait analyser rapidement ce qu'elle avait vomi et le résultat est très inquiétant. Non, Docteur, vous pouvez être plus clair. J'arrive Mr Ngambé. Il n'y a aucun doute, votre femme a été empoisonnée. N'oubliez pas que je suis celle qui s'occupe du suivi prénatal de votre femme depuis le début de sa grossesse. Alors, elle aurait ingurgité quelque chose qui l'aurait intoxiquée? Je dis qu'elle a été empoisonnée. Mais, qui peut bien vouloir la tuer? Je ne suis pas de la police Mr Ngambé. Mais ce qui est sûr, c'est que la personne qui en veut à sa vie lui fait avaler ce poison en petites quantités. Parce qu'une quantité plus importante l'aurait faudrait en quelques minutes. Non seulement je ne sais pas qui pourrait en vouloir Alidi, mais en même temps, je ne vois pas qui cela pourrait être. Dites-moi une chose Mr Ngambé, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir votre femme de la maison pour l'amener aux urgences? Non, nous n'étions pas à la maison. Nous revenions d'un voyage lorsque elle s'est mise à vomi et transpirait abondamment. On a cru au départ que c'était la fatigue du haut trajet. Ensuite? Ensuite, quand on a constaté qu'elle ne parlait plus et qu'elle respirait à peine, nous l'avons immédiatement emmené à l'hôpital. Vous avez très bien fait. Mais qui s'occupait de lui donner à manger au village? Je crois que ce serait sa mère. Ne pensez pas que je mène des enquêtes policiers à Mr Ngambé. Si mes questions vous semblent bizarres. Non, non, allez-y. Je suppose que vous avez besoin de connaitre l'environnement du malade pour nous dire ce qui lui arrive. Je vous remercie pour votre compréhension. Je crois que ça va aller pour aujourd'hui. Je retourne m'occuper de votre femme. Docteur, vous avez dit que vous devez l'opérer? En effet, si on veut sauver sa vie. Et le bébé qu'elle porte alors? Vous pensez qu'il survivra? S'il est encore en vie, il est vachement détu ce bébé. Parce que malgré tous les massages que j'ai dû faire à sa mère, il ne réagit toujours pas. Ce serait vraiment dommage qu'en voulant atteindre la mère, on tue plutôt le bébé innocent qui n'a encore rien vu de ce monde. Arrête, enlevez-vous ces idées noix de la tête Mr Ngambé. Pour l'instant, allez plutôt à la pharmacie pour chercher ses médicaments. J'espère que les nouvelles seront bon avant le tour. Merci à vous. T'as entendu ce qu'a dit le docteur? Grand frère, je ne suis pas sourde. J'ai entendu la même chose que toi. Et qu'en penses-tu? Par rapport à quoi? Parce que là, nous sommes face à deux situations. D'un côté, l'état de santé de Lydie. Et de l'autre, la cause telle que le suppose le médecin. Pourquoi parlais-tu d'une supposition alors que le médecin semblait être sûr de ce qu'elle avançait? C'est vrai qu'elle semblait convaincante dans ses propos. Mais de là à penser que quand on veut à Lydie, au point de vouloir la tuer, ça me rend un peu sceptique. Je pourrais aussi dire la même chose que toi, mais seulement dans la vie, il y a des choses qu'on ne voit pas, tout simplement parce qu'on n'accepte pas de les voir. J'ai un peu du mal à te comprendre. Je veux dire par là que la seule personne qui pourrait en vouloir à Lydie, au point de la voir disparaître, n'est autre personne qu'Andrea. Et tu n'en crois capable? Franchement, un tel acte ne lui ressemble pas. En plus, vu la façon dont on s'attache à la religion, il faudrait qu'elle soit une bonne comédienne pour nous tromper tous. En dehors de la religion, j'ai vécu avec cette femme pendant plus de 10 ans et je la crois incapable de tuer même une mouche. L'argument que tu viens d'avancer ne va pas trop à son avantage. N'oublie pas que la femme que tu as connue il y a de cela 10 ans n'est plus la même qui a été abandonnée par l'homme qu'elle aime. Et dois-je comprendre que tu défends Andrea en émettant quelques réserves néanmoins? Deux raisons me poussent à adopter cette attitude. D'un côté, même si tu ne le sais pas, Andrea t'aime énormément et toi aussi. Et quelle est l'autre raison? Grand frère, une femme amoureuse et déçue peut avoir des réactions imprévisibles. Ouah! Où as-tu appris tout ça à ton âge? En fait, donne-moi plutôt les nouvelles de Fabien, comment il va? En vérité, je ne peux rien te dire de concret. Le témoin qui est son voisin, m'a dit que Fabien aurait été agressé devant sa boutique tout à l'heure. Et la police l'a emmenée. Et où l'ont-ils l'emmenée? L'homme ne le sait pas. Tu t'es condamnée d'une réponse aussi vague? Ecoute Esther, j'ai même peur de te répéter tout ce qu'il m'a dit. Pourquoi donc me cacher quelque chose que je finirais bien par savoir? Enfin, le type n'en est pas trop sûr mais il pense que Fabien est mort. Quoi? Et tu n'as pas voulu en avoir le coeur net? Je m'apprêtais à me rendre au commissariat lorsque tu m'as appelé de te retrouver d'urgence à l'hôpital. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va acheter le nécessaire pour l'opération de Lydie. Pendant que je retourne à l'hôpital, toi tu iras voir ce qui arrive à Fabien. Encore une dernière chose, je te prie de ne rien demander Andrea, dans ton état tu pourras commettre une gaffe. D'accord, mais dis-moi, on dirait que c'est toi l'aîné qui dirige tout. Désolée d'adopter une telle attitude, c'est juste que les événements que j'ai vécu ces derniers jours m'ont fait mûrir. Je me sens vieillir de moins de 10 ans. Oh, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501